Comment on arrive déjà à vivre toutes ces émotions au niveau de la réussite de l'album ? Et ensuite, comment on arrive à vivre l'après ? Disons que la tournée, c'est jamais quelque chose de facile. C'est-à-dire que les choses étaient bien. La réussite du disque, ça nous a permis de tourner. Et d'être dans la tournée, on est avec les gens. Donc, c'est pas qu'on oublie le succès, tout ça. On est content de retrouver les gens qui ont aimé le disque. Et qui ont aimé le disque au point de venir vous voir sur le live. Les émotions, ça a été très difficile. Parce que ça n'a même pas été très difficile. C'est-à-dire que les choses vont très vite. On n'a pas le temps de prendre conscience. On est tellement dans le travail qu'il faut continuer. Il faut défendre le disque. Moi, pour moi, après, même les prix qui ont été gagnés par le disque, le fait d'être sur le terrain, on était dans un autre combat. On peut se pencher sur la pochette. Donc, c'est une photo. On te voit à Marrakech, il me semble. Tu portes un chat dans tes bras. En arrière-plan, il y a un monsieur. Quel message t'as voulu véhiculer ? Quel message, tout simplement, à travers cette cover, cette photo ? Très belle photo, d'ailleurs. La séance qu'on a faite avec Tala Hadid, qui est une réalisatrice, photographe, peintre aussi, et qui me fit vraiment génial, avec qui je me suis très, très bien entendue, avec qui j'ai tourné, en fait, sur son film, à qui j'ai proposé de passer une journée, la journée que je passe à Marrakech, là où je vais prendre mon petit déjeuner. Et mon petit déjeuner, je le prends avec les ouvriers, les ferronniers, les forgerons. Et en fait, c'est juste à côté que je prenais le petit déjeuner. Et Tala me dit « Ah, cette place, elle est vraiment super. » Et ça a été tout à fait naturel, parce que tous les gens qui sont là, qui travaillent là, je les connais. C'était aussi de voir aussi une autre partie, et pas la partie exotique de Marrakech, la réalité, en fait, de Marrakech. Et que, pour moi, si tu veux, ce qui est important pour moi, ces forgerons et ferronniers, c'est quand même des gens qui font des choses qui vont partir dans des endroits très beaux, très luxueux. Et des fois, à voir d'où viennent ces choses-là. Oui. Et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir du chaos aussi. Et la beauté se trouve partout. Et pour moi, c'est aussi quand tu vois, par exemple, des fleurs. C'est très joli. Mais l'underground, ce qu'il y a en dessous, ce n'est pas forcément très joli. Mais ça aussi, sa beauté. Donc, pour moi, c'était montrer la beauté aussi dans les choses qui ne sont pas esthétiquement belles. C'est marrant parce que tu parles de la voix et j'ai l'impression que ta voix, elle a changé entre le premier et le deuxième album. J'ai l'impression que sur le premier album, tu avais plus une voix soul et que là, soul folk. Et là, j'ai l'impression que la voix, elle tend un peu plus vers le blues. Absolument. Oui. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui est venu naturellement. C'est après la tournée. C'est après la tournée. D'accord. La tournée, elle exerce la voix, elle travaille la voix. Elle travaille la voix et tu donnes à ta voix la chance de prendre de l'âge. Oui. Tu vois. Prendre un peu de maturité. Oui. Oui. Complètement. D'accord. Et c'est un muscle quand même. Oui, oui, oui. Il ne faut jamais oublier ça, qu'on part d'un muscle qui est associé à plein d'émotions et il y a aussi une maîtrise de la scène qu'il faut avoir. J'ai des grands... J'admire beaucoup d'artistes. Notamment quelqu'un qui a fait beaucoup de trance sur scène sans que ça se voit, c'est Tina Turner, quoi. Oui. D'ailleurs, elle apparaît assez régulièrement dans les interviews. Je sens que c'est quelqu'un qui t'a marqué. Oui. En tout cas, en chanteuse sur scène, c'est impressionnant, quoi. Elle, Nina Simone, il y a très peu de gens qui sont, même s'ils bougent une main, la puissance de l'énergie et c'est vraiment... Pour moi, c'est ce que j'ai envie. J'aspire à ça, en fait. Merci.